Bienvenue au Musée Soulages, aujourd'hui nous sommes dans la salle des estampes et nous allons voir ensemble une lithographie créée par l'artiste pour un événement particulier. Nous sommes en 1972 et le comité des Jeux Olympiques de Munich passe la commande de plusieurs affiches à des artistes contemporains de renom. Parmi les grandes personnalités, on peut évoquer David Hockney, Hans Hartung et bien évidemment Pierre Soulages. Le travail qui va être proposé par ces artistes n'a pas pour vocation de devenir l'affiche officielle des Jeux Olympiques mais plutôt un support qu'on va distribuer dans des lieux culturels. Ici Pierre Soulages nous livre une vision très sobre dans sa lithographie numéro 29 1972 et bien des couleurs olympiques. A cette époque, l'artiste utilise seulement le blanc et le noir en peinture. Ici il utilise une large brosse pour dessiner les traits de cette composition. On retrouve au centre de la lithographie un entrelac qui va tout à fait nous faire penser aux anneaux olympiques et partant vers l'eau des grands jambages qu'on retrouve très souvent entre les années 1968 et 1972 dans les compositions de Pierre Soulages sur toile. Au bas de l'affiche, on remarque un pictogramme spécialement conçu pour l'événement par le designer allemand Ottl Eicher. Pour la création de ce pictogramme, Ottl Eicher s'est inspiré de l'oeuvre d'un autre artiste contemporain très connu. Il s'agit du pionnier de l'art optique, un certain Victor Vazarelli.